La balade de Florentin Prunier C'est un poème de Georges Duhamel Il a résisté pendant vingt longs jours et sa mère était à côté de lui. Il a résisté, Florentin Prunier, car sa mère ne veut pas qu'il meure. Dès qu'elle a connu qu'il était blessé, elle est venue du fond de la vieille province. Elle a traversé le pays tonnant où l'immense armée grouille dans la boue. Son visage est dur, comme la coiffe raide. Elle n'a peur de rien ni de personne. Elle emporte un panier avec douze pommes et du beurre frais dans un petit pot. Toute la journée, elle reste assise près de la couchette où meurt Florentin. Elle arrive à l'heure où l'on fait du feu. Elle reste jusqu'à l'heure où Florentin délire. Elle sort un peu quand on lui dit « Sortez ! » et qu'on va penser la pauvre poitrine. Elle resterait s'il fallait rester. Elle est femme à voir la plaie de son fils. Ne lui faut-il pas entendre les cris pendant qu'elle attend les souliers dans l'eau ? Elle est près du lit, comme un chien de garde. On ne la voit ni manger ni bourrard. Florentin non plus ne sait plus manger et le beurre a jauni dans son petit pot. Ses mains, tourmentées comme des racines, étreignent la main maigre de son fils. Elle contemple avec obstination le visage blanc où la sueur ruisselle. Elle voit le cou tout tendu de cordes où l'air en passant fait un bruit mouillé. Elle voit tout ça de son œil ardent, sec et dur, comme la cassure d'un silex. Elle regarde et ne se plaint jamais. C'est sa façon, comme ça, d'être mère. Il dit « Voilà la toux qui prend mes forces ». Elle répond « Tu sais, je suis là ». Il dit « J'ai idée que je vais en passer ». Mais elle « Non, je ne veux pas, mon gars ». Il a résisté pendant vingt longs jours et sa mère était à côté de lui. Or, un matin, comme elle était bien lasse de ses vingt nuits passées on ne sait où, elle a laissé aller un peu sa tête. Elle a dormi un tout petit moment. Eh bien, Florentin est mort bien vite et sans bruit pour ne pas la réveiller.